Je l'abrasse. Bon, Lindal, tu te bouges ou non ? Du calme, Youmna ! Je dois faire bonne impression à notre cher Miwalaz, tout de même. Tu es égyptologue, Lindal, pas modèle. On est quand même invités à l'inauguration du Osiris Naitoasis, un club qui a comme thème l'ancienne Égypte. Il est donc normal de resplendir sous le regard de Kounsou. Arrête tes salades, s'il te plait. Oh, ne te vexe pas, ma petite rose des sables. Le charme est inefficace sur moi. Surtout le tien. Si, tu le dis. Bon, notre taxi nous attend. Ouais, allons-y. Bonsoir, messieurs-dames. Vous devez être Lindal Sanders et Youmna Antoon, je présume. Précisément. Nous sommes conviés à l'inauguration du Osiris Naitoasis. Très bien, montez, je vous prie. Vous ne semblez pas du coin, monsieur. Vous êtes en vacances ? Non, monsieur Sanders est égyptologue à Washington. Je suis son assistante. Nous nous connaissons depuis des années. Nous avons tous deux étudié ensemble à Harvard. T'as surtout blondé à Harvard, ouais. Un doctorat à 24 ans, c'est plutôt un bon score, non ? Ah, vous voyez, c'est ça le problème avec lui. C'est pas le fait qu'il soit intelligent, non. C'est surtout qu'il en est parfaitement conscience. Et du coup, votre statut vous confère l'opportunité d'assister à l'inauguration du Osiris Naitoasis ? Le Caire, ça fait une trotte depuis Washington. Alors, oui et non. C'est surtout qu'on connaît le maître des lieux. Le professeur Renfield était un de nos enseignants à Harvard. Nous nous entendions particulièrement bien. Nous sommes même devenus amis et sans rester en contact après notre cursus. Hum, t'as vraiment été un lèche-botte avec lui. T'aurais pas eu ton doctorat s'il t'avait pas eu à la bonne. La pluie de tes insinuations glisse le long du parapluie de mon indifférent, Sionda. D'ailleurs, il paraît que le club abrite également des reliquats des temps anciens, non ? C'est vrai. Pour moi, ces artefacts ont leur place dans un musée plus qu'une boîte de nuit. Oui, mais bon... Qu'est-ce que j'en sais ? Je suis pas égyptologue. Je suis assistante. La sécurité est assez optimale, Yumna. Wallace a embauché les meilleurs videurs du Caire et des systèmes de patrouille au paire tout autour du club. Et puis, ça rajoute du cachet à l'endroit, je trouve. Par les sables, il me fatigue. Mais dis, si tu n'avais pas envie de venir, tu pouvais rester à l'hôtel, tu sais ? Je viens uniquement pour éviter que tu fasses encore de la merde, Lindahl. Oui, oui, je te connais. Quelle attention charmante ! Tu m'épuises. Ah, nous sommes arrivés. Bonne soirée, messieurs-dames. Monsieur, madame, bonsoir. Lindahl Sanders et Yumna Antoun. Nous sommes conviés par notre ami Wallace Renfield. Voici notre invitation. Très bien, vous pouvez entrer. Excellente soirée, messieurs-dames. Ah ouais, il a mis les moyens, le prof. Ça doit bien payer, Herbarne. Combien sur ton compte, Lindahl ? Un rafraîchissement, messieurs-dames. Un whisky pour moi, s'il vous plaît. Juste un thé glacé, s'il vous plaît, je ne bois pas. Je vous apporte ça tout de suite, messieurs-dames. Et Lerna, même les serveuses ont des tenues stéréotypées anciennes Egyptes. Moi, je trouve ça fort agréable à regarder. Elle a vu leur décolleté, tu m'étonnes. Santé ? Santé. Ah, je crois que le discours va commencer. 2, 1. Mesdames, messieurs, mes chers amis, en cette soirée du 19 juin 2020, je vous souhaite la bienvenue au Osiris Night Oasis. Merci à vous tous d'avoir répondu présents à mon invitation. Que les sables passés et présents soient témoins de l'inauguration de cet établissement qui, je l'espère, verra des soirées aussi grandioses qu'au temps des pharaons. Mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Joli discours. Comme un hors d'armes, dis-moi. Former des étudiants en amphithéâtre pendant des années, ça aide, il faut croire. Lindahl, Youmna, mes très chers amis. Wallace, comment allez-vous ? Un plaisir de vous revoir, professeur. Magnifique inauguration, dites-moi. Allons, ma petite Youmna, vous m'avez l'air crispée, détendez-vous. Et puis appelez-moi Wallace, nous ne sommes plus Harvard. D'accord, Wallace. Ce club est phénoménal, mon ami. On ressent à la fois l'aura des temps anciens, ainsi que l'exaltation du temps présent. À ça, mon petit Lindahl, mon petit secret, ce sont ces précieuses reliques du passé qui honorent ces lieux de leur présence. Oui, en effet. Là-bas, ce ne serait pas une urne funéraire ? Tout à fait. Elle contient des organes momifiés d'un grand prêtre de Nout. Et par là, une statue de la déesse Bastet ? Exact. Gracieusement offerte par le musée du Caire. Enfin, grâce à mes réseaux, bien sûr. Et là, c'est... Donc ? Effectivement. Vous en avez sûrement entendu parler ? Une relique unique, forgée dans l'ordre le plus pur il y a près de 5000 ans. La clé d'Anubis. Incroyable. Invraisemblable, oui. Infidèle ! Hein ? Que ? Quoi ? Vous avez arraché cette clé sacrée du temple où elle sommeillait depuis des millénaires. Mais moi, jamais par Osiris, jamais je ne permettrai que l'on souille l'héritage antédiluvien d'Anubis ! Sécurité ! Le ciel se noirciera de sang. Sécurité ! Le sable doré prendra la teinte du sang versé. Anubis vous fera payer pour ce blasphème ! Bon, euh... Ce petit incident est clos. La soirée continue ! Mais moi, jamais par Osiris, jamais je ne permettrai que l'on souille l'héritage antédiluvien d'Anubis ! Cette femme était particulièrement théâtrale, je trouve. Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Ma raison me dit qu'elle devait délirer, mais mon instinct, lui, me crie au danger. Ma foi, ton instinct te trompe rarement. Mais rarement n'est pas jamais. Oh, mais ton instinct ne se trompe pas, Yomna Antoon. Quoi ? Qui êtes-vous ? Et comment connaissez-vous mon nom ? Je me nomme Marwa. Et pour votre seconde réponse, votre psyché, bien que confuse, reste parfaitement lisible. Euh... pardon ? Oh purée, je crois que j'ai trop forcé sur la bouteille. J'entends une femme affirmée qu'elle lit dans les pensées. Yomna, ma douce, je peux m'assoupir sur ton épaule ? Essaye pour voir, et je t'encoline. Ok, ok. Attendez. Vous scannez les esprits. Non, c'est pas possible. Vous avez dû choper des infos sur nous d'une manière ou d'une autre. Et actuellement, vous pensez que je suis allumée ? Que Lindahl devrait rester à deux mètres de votre zone de tolérance ? Et que vous avez juste hâte de rentrer à votre hôtel pour prendre une douche et continuer votre roman Crépuscule Infini. Dédicacé par l'auteur Arnaud Brandis il y a de cela trois mois à Paris. C'est cela ? C'est plus possible. Ça fait un peu trop d'infos précises là. Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous nous aidiez à récupérer la clé d'Anubis. Le sort de l'Egypte entière en dépend. Notre QG se trouve dans ce bâtiment. Force est de constater qu'il aurait besoin de rénovation. C'est pas le moment de blaguer Andrui. Suivez-moi je vous prie. Ah, Marwa. Alors du coup, est-ce que Jomana a réussi ? Si tu ne la vois pas avec nous, tu devrais te douter que non Malik. Merde, ça va être la grosse cata. Et... C'est qui eux ? Jomana et Lindal vont nous aider à récupérer la clé. On a accepté quand déjà ? Eh, on n'a jamais dit qu'on vous aiderait à faire quoi que ce soit. Eh, c'est bien ce qui me semblait. Patience mes chers amis. Notre chef, Darius, vous donnera toutes les réponses à vos questions. J'espère bien, oui. D'ailleurs, il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Non ? Est-ce que le nom de Ganem vous dit quelque chose ? Ganem... Ganem... Eh, mais vous n'étiez pas à Harvard ? J'y ai remplacé un professeur le temps d'un semestre. Durant votre deuxième année, je crois. Oui, c'est ça. Madame Ganem, en étude des textes anciens. Vous n'aviez pas les cheveux longs à l'époque ? Oui, en effet. J'avoue être très contente de vous revoir, mais s'il vous plaît, appelez-moi juste Marwa. D'accord, Marwa. On va finir par devenir amis avec tous nos profs à la longue. Nous y voilà. Darius, c'est Marwa. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Merci bien. Monsieur... Darius Alassaf. Je suis le dirigeant de la griffe d'Anubis. C'est donc comme ça que se nomme votre groupuscule ? En effet, ma chère Yumna. Si vous connaissez mon nom, je suppose que vous aussi vous lisez dans les pensées ? Perspicace. Mais j'ai d'autres petits talents. Mais je... Mais passez-moi, je rêve ! Cette théière vole ! Voudriez-vous un thé ? Un fusée à cœur et parfumée à souhait ? Attends, mais... Vous pouvez faire léviter les objets ? Tout bonnement fascinant. Soit je dors et je suis en train de rêver, soit je vis un rêve éveillé. Mais qui êtes-vous, bon sang ? Nous sommes la griffe d'Anubis. Une organisation qui œuvre pour la sauvegarde de l'Egypte depuis des millénaires. Nos membres sont tous des individus qui ont tout perdu. Et qui ont dédié leur vie à Anubis et à la protection de l'Egypte. Nous effaçons notre vie passée pour renaître auprès du dieu chacal. Et obtenons ainsi certaines facultés. L'une des premières est une longévité extrême. Et plus le temps passe, plus nous œuvrons pour préserver l'Egypte, plus nos capacités se développent. Euh... admettons. Et sinon, vous avez quel âge ? Lindahl, ça se demande pas ça, bon sang. Pour vous donner un petit indice, j'étais là, lorsqu'ils ont exhumé la dépouille de Toutankhamon, il y a près de 100 ans. Ah oui, quand même ! Et je suppose que c'est vous qui avez lancé la malédiction sur les archéologues. C'est ça ? Bien sûr que non, voyons. C'était notre dirigeant de l'époque, mon prédécesseur, qui les a maudits. Il était assez radical. Trop, même. Je disais pas ça sérieusement. Je pensais pas avoir de réponse. Darius, tu devrais peut-être leur parler de la clé, non ? Effectivement. Cette clé est l'un des piliers des sables, des artefacts contenant l'essence même des dieux. Votre amie a cependant éveillé le courroux d'Anubis en exposant son Ankh dans un lieu de débauche. A l'origine, Jomana devait juste s'y rendre discrètement et remplacer la clé par une contrefaçon. Mais elle a complètement fichu en l'air sa mission en s'exposant comme une dune au soleil. Ah, ça, pour sûr. Marwa était avec elle. Elle restait à l'écart pour vérifier si tout se passait bien. Et le cas échéant, réfléchir à un plan B. Et ce plan B, c'est vous, mes chers amis. Quoi ? Pardon ? Excusez-nous, mais vos histoires d'organisation, c'est pas vraiment notre ressort. En quoi ça nous concerne ? Voyez plutôt. Une tempête de sable noir s'abat en ce moment même sur le sud du pays. Elle devrait probablement atteindre le Caire dans la journée de demain. Les spécialistes ne savent pas ce qui cause la noirceur du sable, même si certains indépendants prétendent qu'il s'agit de sang. Tout de suite, notre envoyé spécifique. Dans l'actualité de ce soir, à l'est du pays, des geysers ont commencé à faire éruption dans le désert. Si pour le moment nous ne savons pas quelle est la substance rouge qui s'en dégage, les géologues appellent à ne pas céder à la parade. Flash info maintenant. Une épidémie de grippe s'est abattue sur la ville d'Aswan depuis quelques jours. On recense désormais plus de 500 malades et 16 décès sont à déplorer pour la journée d'hier. Des mesures sanitaires exceptionnelles sont en train d'être mises en place. Jomana... Jomana l'avait évoqué. En effet. Le fléau d'Anubis commence à se déchaîner sur notre pays. Et tout ceci n'est qu'un début, hélas. Merveilleux. Et en quoi on pourrait vous aider ? Vous êtes amie avec le professeur Renfield. Vous pouvez donc entrer sans souci dans le Osiris Naitoësis. Même en plein jour, l'un de vous aurait la charge de l'occuper. Tandis que l'autre remplacerait la clé par une contrefaçon. Et pour les caméras, on fait quoi ? Malik s'en chargera. C'est l'homme que vous avez croisé tout à l'heure. C'est notre spécialiste en termes de technologie et d'informatique. Son don d'Anubis lui permet de hacker n'importe quel système, aussi complexe soit-il. Malwa et Malik seront à l'extérieur, prêts à intervenir si ça trouve nos vinaigres. Ah parce qu'en plus on risque de foirer. Formidable. Moi je trouve ça assez palpitant. Oh putain ça y est. Quoi ? On serait comme des héros de films d'action à la 007 ? On risque surtout notre carrière et notre réputation sur ce coup foireux. Bien évidemment. Nous n'avons pas des fonds illimités, mais nous pouvons vous défrayer pour le risque encouru. Et la jeune occasionnée. De toute façon, argent ou pas, c'est l'avenir de l'Egypte qui se joue maintenant. C'est bien ce que vous avez dit. Précisément. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Clé d'Anubis, nous voilà. Lindal, t'es lourd. Mais oui mon bon ami, l'inauguration a été un succès. Toute la presse de la capitale en parle et... De quoi, l'incident ? Oui. Une illuminée. On l'a juste évacuée. Elle dort au centre de police à l'heure qu'il est. Oui. La tempête de sable noir ? Je t'avoue que ça m'intrigue, mais je suis égyptologue. Pas météorologue. L'épidémie ? Mais au sud du pays, on n'aurait vraiment pas de chance qu'elle arrive au Caire. Oui, c'est vrai. Et puis aussi il y a... Enfield ? 30 secondes s'il te plait. Qui a-t-il Tarek ? Vous avez deux personnes qui vous demandent en bas. Oui, dis-leur de prendre rendez-vous la prochaine fois. Je suis occupé. Il s'agit de Monsieur Sanders et de Madame Anton. Ah, il fallait commencer par là Tarek. Ça change tout. Allo Eric ? Oui, je te rappelle dans la journée, j'ai un petit imprévu qui vient d'arriver. Oui, voilà. Allez, à plus tard mon ami. Allez, ne les faisons pas plus attendre. Linda et Yumna ! Ça pour une surprise, vous auriez pu appeler bande de sacripants. Désolé Wallace, nous passions juste devant le club et nous souhaitions vous faire une surprise. Ah, d'habitude je ne suis pas très surprise. Mais là, c'est une joie de vous revoir. Venez dans mon bureau, je puis vous proposer quelques rafraîchissements. Avec joie Wallace. Avant ça si possible, pardon de vous importuner, mais vous pourriez m'indiquer les sanitaires s'il vous plaît ? Evidemment ! Donc vous prenez ce couloir, il débouche dans la pièce principale et c'est au fond à gauche. Il y a des petits panneaux. Ah, je vous remercie. A tout de suite. Marwa, tu me reçois ? Très bien. C'est bon Marwa, j'y suis. Malik, à toi de jouer. Et c'est parti. Et voilà, les caméras sont brouillées, tu as moins de 2 minutes. Ok. Donc, l'enquête, juste ici. Bon, Malik. Est-ce que tu peux désactiver la sécurité de la clé ? Uniquement la clé. Remplacement de la clé repère X55 Y23. Désactivation dans 10 secondes. Elle sera désactivée pour une durée de 10 secondes. Fais vite. Ok, bien reçu. Allez, c'est parti. Voilà. C'est bon. Marwa, je l'ai. Ne bougez pas madame. Restez où vous êtes. Mais merde. C'était trop beau. Pas un geste. J'appelle la suite. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne t'en fais pas. Je lui ai juste lancé un choc psychique. Il va rester inconscient quelques minutes et aura perdu tous ses souvenirs des deux dernières heures. Euh... D'accord. Vite, planquons-le derrière le comptoir. Attends. J'entends du bruit par là. Ils vont arriver. Putain, on était si proches ! On a encore une carte à abattre. De quoi ? Je suis désolée, Yumna. Mais de quoi tu parles ? Mais je te remercie, au nom d'Anubis. Marois, qu'est-ce que tu fais ? Non ! Yumna ? Yumna ? Hey, Yumna ! Ah, tu es là. Putain, ma tête ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez perdu connaissance, Yumna. Une extrémiste a pénétré l'enceinte de l'établissement et vous a assommé vous et un de mes employés. Elle clamait au effort que ses reliques n'ont rien à faire ici. Elle est en route pour le poste de police. Euh... D'accord, je... Je vois. Euh... Non, non, non. Ne bougez pas. Je vais vous chercher un remontant. Euh... Plutôt thé, café ou jus de fruits ? Un café. Un café, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Je reviens. Il s'est passé quoi, Malik ? Marwa a décidé de se sacrifier pour que la mission soit à succès. Et pour que vous soyez levés de tous sous son. Bon sang. Vous pensez qu'elle va s'en sortir ? Elle va prendre au moins deux ans de tôle. Mais ne vous en faites pas. Elle a déjà connu bien pire. Au moins, elle aura l'esprit serein en sachant la mission réussie. Elyne, je m'en veux tellement. Elle va passer deux ans au trou par ma faute. J'aurais pu la rejoindre, mais... Mais quand même... T'en fais pas, Yomna. Malik l'a dit. Elle a choisi de faire sciemment pour que la mission n'échoue pas, et aussi pour te sauver. Putain, je m'en veux. Juste mon vœu pour elle. Je suppose que tu voudras l'argent ? Ouais. En attendant, tapez la cosette avec Renfield. Je vous attends dehors. Je vais prévenir Darius pendant ce temps. Nous irons remettre Lang dans son temple cette nuit. Ok, Malik. Merci. Je t'en prie. Voilà, un café pour la grande blessée. Merci, Wallace. Vous me paraissez bien morose, ma petite Yomna. Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. On est au... Très bien. La clé est de nouveau sur son socle. Je fus le parent qui vit la clé être forgée. En nom et au nom de toute l'Egypte, je vous remercie d'avoir rendu l'Ank à son véritable domaine. Nous avons réussi. Ouais, mais la prochaine fois, ne prenez pas quelqu'un comme Jomana pour ce type de mission. Ça évitera de mettre dans la merde deux égyptologues qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Nous y penserons. En tout cas, au nom d'Anubis, nous vous remercions pour votre aide. Nous effectuerons un virement sur vos comptes bancaires demain, en guise de dédommagement. Pas de soucis. Ouais, d'accord. Euh, Malik, tiens-nous au courant quand Marois sortira de tôt, d'accord ? Ouais, bien sûr. Merci. C'était Ank, une fiction audio scénarisée par JLC, relue par Adélix, Eolas et Richoult. Réalisée par Richoult et Erika dans le cadre du concours de la saga de l'été 2020. Cette fiction a été produite par la team Jevras. La pochette est illustrée par Elson. Avec Mélectrique dans le rôle de Jomana Antoun. Vous voyez, c'est ça le problème avec lui. Et actuellement, vous pensez que je suis allumée ? Ce petit incident est clos. La soirée continue ! Emplacement de la clé, repère X55 et Y23. Désactivation dans 10 secondes. Je suis le dirigeant de la griffe d'Anubis. Richoult, réceptionniste. Et la sécurité. Kélian, chauffeur de taxi. Le Caire, ça fait une trotte depuis Washington. SDA, videur. Monsieur, madame, bonsoir. Fanny Como, la serveuse. Un rafraîchissement, monsieur-dame. Jilin, Jomana Shadid. Infidèle ! Shindalex, pharaon. Je suis le pharaon. Zu, Émilie et Julien, les journalistes. Dans l'actualité de ce soir. Clash en faux maintenant. Tout de suite, notre envoyé spécial. JLC, Tarek Lichour. Ne bougez pas, madame. Laissez où vous êtes. Les bruitages sont libres de droit. La musique est de Keiji, à part celle dans la discothèque. Plus d'infos sur notre site. Tous les participants ont été rémunérés. Vous pouvez retrouver d'autres fictions audio sur javras.fr, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et soutenir la team Javras sur tipeee.com. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada